Bonjour à tous, nous sommes le 25 janvier 1939. Après une année 1938 remplie d'émotions pour la France, qui a vaincu la ville alliance des alliés, et qui a pu, grâce à cela, agrandir quelque peu son territoire, celle-ci a à présent en tête d'éliminer son ancien allié devenu complètement inutile, l'Axe. Ce vient un plan de l'état-major qui prévoit en fait de secrètement envahir l'Italie et l'Allemagne. Ce qui permettrait ainsi à la France de pouvoir enfin s'assurer d'un avenir radieux et paisible en Europe. Mais il y a néanmoins un problème à ce plan ingénieux. L'Espagne a alors en effet à sa tête un gouvernement nationaliste dirigé par un petit espagnol prénommé Francisco Franco. Et celui-ci, face au récent succès de l'Axe, a la malencontreuse et fâche aux idées de rejoindre celui-ci. Ce qui n'est pas du tout dans les projets de la France. En effet, car si cela arrivait, cela créerait une guerre sur deux fronts simultanément en cas de trahison et guerre avec l'Axe. Bien décidé à mettre fin à cette menace, la France décide donc d'envahir l'Espagne. Ce, en appelant à elle l'Italie et l'Allemagne. C'est le début de la guerre axo-espagnole. C'est compliqué. En nous donnant ta vie, ton génie et ta foi, tu sauves la patrie. Maréchal, Maréchal, nos poilards. Les français s'enfoncent rapidement dans l'Espagne. Le front est ainsi repoussé à la moitié du pays en seulement trois mois. Et une immense poche de 50 000 espagnols prisonniers est même créée. Le roi président Maréchal Pétain profite de l'occasion pour déclarer la guerre au Portugal. Ceux-ci n'ont rien fait à personne pour le coup. Mais le roi Maréchal aimant, comme nous le savons, les cartes claires et la couleur bleue, la guerre était donc nécessaire et justifiée. Celle-ci est alors déclarée en mars, alors que les français n'ont pourtant toujours pas atteint la frontière. Mais pas de chance pour la France, car coup de théâtre, le Portugal appelle alors à lui le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Afrique du Sud, qui prend la tête de cette nouvelle alliance, les Alliés. 2.0 donc. Et déclenchant ainsi par la même occasion une troisième guerre mondiale en moins d'une semaine. Mais il y en a marre, ça ne va pas encore recommencer, s'exclamera d'ailleurs le roi Maréchal en jetant sa tasse de thé anglaise en porcelaine au sol dans un violent accès de fureur pour ne pas citer son célèbre allié. Humour nous voilà. Enfin bref, le 18 mai, l'Espagne nationaliste n'ayant plus que dans son armée 200 hommes et 23 ânes, celle-ci décide de déclarer l'armistice et se rend à l'axe. Son territoire se faisant alors diviser entre la France et... et la France. La guerre avec les Alliés 2.0 de son côté continue malheureusement et s'éternise. L'Allemagne ayant eu la bonne idée d'envahir la Norvège et la Pologne entre temps, qui ont donc décidé de rejoindre les Alliés. Bref, au point où elle en est, la France décide donc d'envahir les derniers pays d'Europe à portée, comme la Petite-Irlande pour exemple. L'Allemagne quant à elle, aidait des Français, envahissant de son côté le Canada. Encore. Mais avec cette fois-ci une armée de plus de 200 000 hommes. Et en parlant d'hommes, la France en perd justement plus de 100 000 en Afrique du Sud. Ce de par la résistance acharnée des Portugais et des Sud-Africains, bien déterminés à garder leur territoire coûte que coûte. Une résistance tout aussi inutile que tragique, car cela a obligé la France à continuer d'envoyer ses hommes à la mort pour conquérir et faire capituler le gouvernement Sud-Africain, ce afin de mettre fin à la guerre le plus vite possible, ce pour quitter l'Axe. Et oui, car une autre menace fait alors en effet planer son ombre sur l'Axe. Une menace provenant du terrible pays froid et rugueux de la Russie. Une menace provenant de son dirigeant, le vilet maléfique Staline. Celui-ci ayant en effet un léger conflit de personnalité avec Hitler à régler. Oui, en fait, il voulait savoir qui c'est qui avait la plus belle moustache. Enfin, ça en tout cas, c'est ce qu'on nous enseigne dans les livres d'école. Et oui, le problème étant que si l'Axe se retrouve engagé dans une autre guerre, la France ne pourra alors pas le quitter. C'est la règle du jeu, sinon moi je les aurais quittés depuis longtemps. Et il y aura même bien intérêt à gagner cette dite guerre si elle ne veut pas tout perdre. La Russie pouvant vaincre l'Allemagne et attaquer directement la France. Ce qui est en soi profondément stupide puisque de l'autre côté, si la victoire est assurée par l'Allemagne, cela lui assurera par la même occasion de vastes territoires et nouvelles usines et main d'oeuvre en Russie. Ce qui renforcera ainsi son armée et sa production et qui jouera donc en défaveur de la France lors de la trahison de celle-ci. Au secours, Jeanne créera d'ailleurs le roi président devant toutes ses complications en jetant son gazpacho au sol. Bref, quelques jours plus tard, le 18 octobre, coup du destin, la Russie déclare évidemment la guerre à l'Allemagne qui appelle alors à elle tous ses alliés. Tandis que dans le même temps, la Grèce et la Yougoslavie, voyant en cette occasion une occasion de s'en sortir face à l'imposant axe dont elles sont exclues, décident de rejoindre les alliés. Et là, ça devient concrètement réellement compliqué sur la carte pour l'état-major qui ne sait lui-même plus qui attaquer ou non. Bref, après avoir fait le point, la France décline tout d'abord de rejoindre les Allemands contre la Russie. En effet, celle-ci va tout simplement attendre que les deux camps s'entretuent cordialement et qu'ils perdent chacun le plus de ressources possible. La France prétextant à l'allié allemand qu'elle le rappellera sans faute pour lui confirmer sa participation. Une technique encore aujourd'hui bien connue des secrétaires pour les entretiens d'embauche. Finalement, le 15 janvier, réussissant à poser le pied dans la dernière capitale sud-africaine, la France réussit à mettre fin une bonne et deuxième fois pour toutes aux alliés. Et cette fois-ci, tous devront se rendre sans condition ! L'Afrique est ainsi partagée entre la France et l'Italie. Pour ce qui est de l'Europe, la France prend l'Ouest tandis que l'Allemagne et l'Italie prennent l'Est. Ce qui tombe plutôt bien puisque c'est le côté en guerre. Et enfin, l'Australie ainsi qu'une bonne partie du Canada vont à la France tandis que le reste est divisé en des nouveaux petits états fantoches gouvernés par l'Allemagne ou l'Italie. Comme par exemple le Canada unitariste. Enfin bref, l'axe remplit à présent près de 50% de la carte mondiale dont 30% pour la France. Ce qui est plutôt pas mal. Sauf quand on considère évidemment que la majeure partie de ces territoires est dépourvue de toutes garnisons et qu'il y règne une semi-anarchie ambiante. Mais bon, à part ça tout va bien. Mais nouveau coup de théâtre, la France apprend juste après la conférence de paix avec les alliés que le Japon en a profité entre temps pour rejoindre l'axe. Ce qui est génial puisque ça complique encore plus la situation militaire de la France qui ne s'est plus au donner de la tête. Enfin bref, la Troisième Guerre mondiale étant à présent enfin techniquement terminée, la France va pouvoir rejoindre son allié allemand contre la Russie dans ce qui va être donc techniquement la Quatrième Guerre mondiale. Une part en somme toute. Une guerre qui va donc révolutionner à jamais le visage de la Russie ainsi que celui de la France qui s'apprête à devenir un empire. Mais ça c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501